Donald Trump s'en est pris de nouveau à la Chine où est apparu le Covid-19. Lors de sa conférence de presse quotidienne à la Maison-Blanche, il l'a accusé d'avoir dissimulé la gravité de la pandémie. Le président américain met en garde les autorités chinoises contre d'éventuelles conséquences. Si la Chine était si amant responsable de la propagation du coronavirus, alors il devrait y avoir des conséquences. L'administration Trump a fait savoir qu'elle n'excluait pas que le nouveau coronavirus ait été propagé accidentellement à partir d'un laboratoire de recherche sur les chauves-souris à Wuhan. Est-ce qu'il s'agit d'une erreur qui a échappé à tout contrôle ou bien une erreur commise délibérément ? Il y a une grande différence entre les deux. Dans les deux cas, ils auraient dû ne le faire savoir. Nous avons demandé à être impliqués plus tôt et ils ne voulaient pas. Je pense qu'ils savaient que ce n'était pas bien et ils étaient gênés. Ils ont dit qu'ils faisaient une enquête. Le locataire de la Maison-Blanche a également mis en doute les données officielles chinoises. Pour lui, le taux de mortalité de 3% pour 100 000 habitants déclarés en Chine est impossible à atteindre. Selon un graphique présenté lors de la conférence de presse, les Etats-Unis ont enregistré 11,24 décès pour 100 000 personnes, contre 45,2 pour la Belgique et 42,81 pour l'Espagne. Malgré une progression de la pandémie du coronavirus au Mali, le deuxième tour des élections législatives a été maintenu. L'affluence des électeurs était faible. Les gestes barrières ont été observés dans les différents centres de vote de la capitale. La correspondance à Bamako de Mohamed Danyoukou. A l'entrée du centre de vote de Hamdalaï Marché, les électeurs sont soumis à un lavage des mains obligatoire, à une prise de température et aux dons d'un masque alternatif. Une initiative de l'ONG Asrad pour protéger la population contre le Covid-19. C'est pour contribuer à protéger tous les Maliens contre ce fléau qui nous est tombé dessus, à l'étagé du Covid-19. C'est pourquoi le jour de cette élection législative, on a décidé d'amener des kits sanitaires avec des masques de protection, essayer de distribuer au maximum d'électeurs pour les protéger et de faire respecter les mesures barrières. Dans ce centre de la commune 4 du district de Bamako, où des milliers de personnes sont attendues, le personnel électoral a aussi pris ses précautions grâce aux efforts du gouvernement de les doter en masques et gels hydroalcooliques. Le débit a été bien, on a ouvert le bureau de vote à temps, à 8h pile. La finance est un peu faible. La peur de la maladie, les gens opèrent franchement, parce que quand ils viennent pour voter, cette fois-ci, au deuxième tour, ils ont pris des dispositions pour ça. Au premier tour, quand même, ce n'était pas la peine. Les rares personnes à avoir accompli leur devoir citoyen aux premières heures de l'ouverture des bureaux de vote sont satisfaits des mesures sanitaires prises. Nous sommes venus voter dans le calme. Tout se passe bien. Il y a une certaine distance entre les gens. On nous a donné des masques qu'on a portés et votés sans problème. Sur le port des masques et le lavage des mains est bien observé. Il reste à résoudre la difficile équation de la distanciation sociale. Des attroupements sont visibles au sein et en dehors des centres de vote.